Bienvenue dans le Potsnac en route, une série spéciale qui vous permet en moins de 5 minutes de capter l'essentiel du message d'un de nos invités. Cette série sera diffusée tous les jeudis jusqu'au lancement de la saison 4 qui est prévue en septembre. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand Zwiderski, le directeur RSE du groupe Carrefour. Dans cet extrait, il nous explique comment il fait pour embarquer ses clients vers une consommation plus responsable. En route ? La première chose importante, c'est de se dire que pense le client. Vous lui montrez un lot de 4 pommes dans une barquette plastique emballée dans du plastique aujourd'hui, et vous la mettez à côté de 4 pommes emballées dans une barquette carton. Et vous dites, qu'est-ce qui est le mieux ? On est combien de pourcents ? 60% à dire que c'est mieux le carton ? C'est évident. Est-ce que c'est plus pratique ? Non ? Vous savez pourquoi ce n'est pas plus pratique ? Parce que déjà, on ne peut pas voir les pommes entièrement. Et parce que ça, le client, on pourrait imaginer qu'il se soit un frein. Et c'en est. Ensuite, ce n'est pas plus pratique parce que, vous imaginez, quand nos équipes à nous, elles retournent le produit pour voir si la pomme n'est pas abîmée, pas elles ne voient plus. Et puis, en plus, ce n'est pas plus pratique parce que c'est moins fermé. Mais par contre, il y a une évidence client. Et donc, on va travailler sur tout ce qui est évident pour le client. Et vous savez, dans notre métier, c'est assez simple. Regardez ce qui est évident pour le client, le plastique qui est le plus irritant. Le plastique qui est le plus irritant pour vous, quand vous faites vos courses, c'est par exemple, vous faites vos courses et tout se passe bien. Mais vous rentrez à la maison et là, vous déballez. Et vous déballez, et vous déballez. Et vous tétouez la poubelle. Et vous rentrez, vous avez une poubelle pleine alors que vous n'avez même rien mangé. Ça, ça, c'est waouh ! Ça, c'est impossible. Donc, battons-nous sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le plastique à usage unique irritant pour le client. Vous avez les fruits et légumes en tête. Mais vous avez aussi tous les plastiques qu'on utilise pour... Vous savez, quand on vend des lots de paquets de pâtes, etc. Je donne un autre exemple. Est-ce que vous, ceux qui nous écoutent, vous Valérie, est-ce que vous, vous utilisez une gourde ? C'est incroyable, non ? On en voit plein. Et vous imaginez, en deux ans, vous allez dans un amphi d'étudiants, vous avez des gourdes partout. Vous avez des gens même plus âgés. Vous les voyez arriver avec une gourde. Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et là, vous vous dites, moi, je vends des bouteilles d'eau. Oui, très bien. Et dans 3-4 ans, tu te vois en vendre plus ou tu te vois en vendre moins ? Tu me dis plus ou moins ? Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, personnellement, je vois qu'on en verra moins moins. Et donc, il nous faut trouver des alternatifs, trouver des solutions, qu'il nous faut vendre des gourdes. Et c'est ça, le challenge. Mais ce n'est pas être visionnaire. C'est constater la mutation de la société. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada